Salut à tous et bienvenue sur la chaîne HappyTof45 On est au mois de décembre, on est le début décembre Et aujourd'hui je viens faire un petit contrôle au ruché Notamment pour nourrir les mini plus J'ai quelques mini plus chez moi qui sont des mini plus de sélection Et j'en ai perdu deux Et le fait est que c'était en manque de nourriture Donc bon, je pensais qu'elles avaient ce qu'il fallait avec la nourriture qu'elles avaient au début Mais apparemment pas suffisant Donc j'ai nourri chez moi Donc là je viens contrôler les mini plus ici Et voir déjà si j'ai pas eu de perte Et puis mettre du candy Donc moi c'est de la pipasta vitaminée Je suis pas sponsorisé ou autre C'est juste pour vous dire ce que j'utilise Et on va leur en mettre s'il y a besoin Donc j'espère que j'ai pas eu de perte Donc encore une fois je travaille moi avec de la Bugfast Donc la Bugfast on sait qu'elle mange beaucoup Et notamment l'hiver A contrario, l'abeille noire locale Moins consommatrice, elle est plus habituée à notre secteur Donc c'est pour ça aussi que la Bugfast il faut prêter attention à la nourriture Donc on va voir ça Je vais placer ma caméra Et puis en attendant un petit like Abonnez-vous si c'est la première fois que vous veniez Et bienvenue à tout le monde Allez salut Enfin, plutôt c'est parti Alors avant de commencer Avant de commencer d'ouvrir les mini plus Parce que là il fait 4 degrés Il fait très froid Je vais agir très très vite Donc la vidéo, je vais pas vous montrer l'intérieur ou quoi que ce soit Ce que je vais faire, je vous explique vite fait J'ouvre, dessus il y a le nourrisseur J'ouvre le nourrisseur Je mets mon isolant Donc c'est un isolant bicouche ou multicouche là Je mets ma nourriture dessus Enfin je vérifie avant si les abeilles sont bien actives quand même On le voit tout de suite Certaines sont un peu groguies Mais mettent le dard en l'air Pour pouvoir se défendre au cas où Donc si ça bouge Je mets mon isolant, je mets mon candy Je mets mon nourrisseur à l'envers Et je referme Donc c'est très rapide Mais voilà, le but c'est de ne pas refroidir La grappe qui est formée Donc il faut vraiment être très rapide dans cette action Moi le fait est que là Comme j'ai eu deux mini plus Qui sont mortes Non pas de froid mais de faim Je précise bien Les signes de la mort de faim C'est la tête des abeilles dans les alvéoles Le derrière qui ressort Et c'est signe qu'il n'y avait plus rien En nourriture Donc c'est ce qui s'est passé Donc là c'est ce que je vais vérifier Donc on va faire ça Mais voilà, ça va être assez rapide Donc ne vous étonnez pas si je vais vite Allez, c'est parti Bien On va commencer sur celle-là Donc là on voit Les feuilles elles sont tombées Je vire en même temps un petit peu les feuilles Pour éviter trop d'humidité sur le support Donc déjà Je regarde Donc là il n'y a pas d'isolant Donc les isolants c'est ça Donc moi Je fais une petite ouverture Pour pouvoir placer Mon candy Je prends un candy J'ouvre mon candy Hop Je prépare Allez Vous pouvez être un peu collé Donc on ouvre Donc là Vous allez voir C'est bien actif Donc Je prends tout de suite Mon candy Que je prépare comme ça Je le mets Et vous allez voir Alors on essaye de bien le mettre Vous allez voir J'espère que Vous allez voir les abeilles qui sont actives 1, 2, 3 Hop Vous voyez C'est actif Je place On ne cherche pas On n'attend pas On retourne Bon elles vont redescendre de toute manière Et on referme tout de suite Voilà Donc celle-là On sait qu'elle est bonne On va pouvoir passer à celle-là Il me semble que celle-là Elle est morte On va voir tout de suite Et voilà Là on en a une qui est morte Donc c'est typique D'une Hop Je regarde quand même si Ah ouais C'est mort Hop Vous voyez ici Mince Tout là Il y a Des abeilles On voit le derrière des abeilles La tête dans les alvéoles Donc voilà C'est signe qu'il n'y avait plus de nourriture Là on voit la reine ici Morte aussi Malheureusement Donc entre le Là encore une fois Sur le bas On voit les abeilles dans les alvéoles Donc bon bah C'est malheureux Mais bon bah voilà C'est une erreur de ma part J'aurais dû prêter plus attention Pourtant je suis venu la semaine dernière Je pensais que Je les ai sous-pesés Je pensais que tout était des bons Donc c'est bon C'est une mini plus qui est morte C'est toujours de la peine à voir Surtout quand Quand on se donne du mal Et puis que Bah on sait que On sait que bah On a perdu une Une reine Qui était de qualité quoi Et puis tout un petit dessin Parce que Comme vous avez vu Je peux vous dire Qu'il y avait une sacrée grappe Dedans La plupart des cadres étaient pris Donc Vous sous-pesez peut-être Les mini plus Mais attention au poids Parce que là Je peux vous dire Que les cadres d'abeilles En elles-mêmes Sont lourds Mais ils sont vides Donc le poids des abeilles Pèse assez lourd quand même Donc Vérifiez Si elles sont toujours vivantes Et nourrissez-les S'il y a besoin Donc on va continuer Avec celle d'après Celle-là Celle-là c'est mini plus là Donc En fait Pour ceux qui regardent Les vidéos Je les réunis En fait Sur plusieurs cadres Et Ça me permet d'avoir Des gros dessins En mini plus Pour pouvoir les rediviser En début de saison Et introduire Des nouvelles cellules Alors La mini plus Que je vous ai montré Juste à l'instant Ça fait de la peine De voir qu'elle est morte Parce que Quand même Une bonne quantité D'abeilles Enfin Donc là On sent que c'est Propérisé C'est toujours vivant Donc Hop Pareil Vous voyez Je cherche pas plus Je regarde à l'intérieur On leur met un bon paquet De nourriture Moi c'est bon Je veux plus perdre D'abeilles Pour cet hiver Ça serait bien Même si c'est des mini plus Moi j'aime pour ça Faire des adénées Que ça soit pour moi Ou pour elle Les pauvres Allez Hop On y va On retourne notre bac Vous voyez C'est rapide On en fait une dernière Allez On va regarder ensemble Je prends un candy Tout de suite Moi c'est des candy Vitaminés Je préfère leur donner Ça en plus Ça leur permet D'avoir les vitamines Dont elles ont besoin Que du sucre Je trouve que c'est un peu juste C'est en paquet d'un kilo Et ça me permet De pouvoir Travailler Vous voyez Là Celle là Ça sent pas vraiment Plus Alors là Celle là C'est différent Bon ça je trouve Celle là Elle était vide C'est bête Non celle là C'était Bon celle là Je me trompe Elle était vide Parce que Comment je le sais C'est parce qu'il n'y avait pas de nourrisseur Et tous mes mini plus Qui étaient en fin de saison Avaient des nourrisseurs Pour être nourris Donc celle là Je sais pas pourquoi je la regarde Voilà En plus Mes Mes petits témoins ici Me font dire Que c'était vide Donc Je vais vous déplacer On va faire celle là Celle-là 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 Elle a déjà un pan candy Oh oui Ça abandonne bien Alors bientôt Je ferai une vidéo Je ferai une vidéo Aussi Sur Le traitement varroa hivernal Donc là De toute manière Le traitement varroa hivernal Moi je Cette année Je vais le faire par Égouttement Je vais préparer Ma mixture Avec la pubioxale Et vous verrez Comment je fais Avec le pistolet Dozer Donc Hop J'ai changé le nourrisseur Parce que Ce n'était pas terrible L'autre Donc là J'ai été un petit peu plus long Parce qu'il y avait déjà Un candy Je vais virer le candy Qui était là Donc elle puisse prendre Le candy tout neuf Parce que Le candy que j'avais mis Il était un peu dur Donc autant leur faciliter La tâche Avec du candy Plus mou Donc comme je vous ai dit C'est très rapide Je suis désolé Bon là Il a fallu que j'ouvre Un petit peu plus Parce que Il a fallu que j'enlève des trucs Mais voilà Il faut vraiment Le plus rapide possible Donc voilà Donc il y a du bruit C'est bon signe Le plastique Donc c'est pareil On ne ski pas Les mini plus Les ruches Tout ça Parce que Vu que là Il s'est grappé On n'écoigne pas rien Vous pouvez dégrapper Votre truc Hop On va essayer de placer ça bien On met La mousseur L'avantage des toits polystiennes C'est que ça isole aussi Et voilà Pareil pour Moi je vais continuer Je vais déjà sous-peser mes ruches Les ruchettes Et puis je vais voir ce que ça donne Par la suite Allez A tout à l'heure Bon ben voilà J'ai fait mon tour Notamment des ruches Pas de casse au niveau des ruches On va dire que c'est le plus important Les mini plus Bon ben j'en ai perdu une Comme je vous ai montré Mais voilà C'est de ma faute J'aurais dû venir Peut-être plus tôt Même si je suis venu il y a une semaine Mais le froid est tombé d'un coup Et Elles ont dû consommer très rapidement Ce qu'elles avaient En réserve Au niveau des ruchettes Pas de soucis non plus J'ai quand même mis du candy Sur certaines ruchettes Parce que j'ai trouvé un peu légère Pareil Le même procédé Que je vous ai montré La petite ruchette Pareil sur les autres Et il y a une Il y a une ou deux ruches Où j'ai mis un candy Par précaution Parce que Je trouve que la grappe Est pas énorme Mais les réserves Moyennes aussi Donc je préfère Y anticiper Vaut mieux mettre Un candy par sécurité Je rappelle Le candy C'est comme les antibiotiques C'est pas automatique Alors il faut vraiment mettre Du candy S'il y a besoin Parce que si on sort De saison d'hiver Et puis qu'on se retrouve Les ruches déjà blindées De nourriture Ça sert strictement à rien Donc sous-pesez bien Si vous n'êtes pas sûr Que les abeilles En tapant sur le côté Que vous n'entendez rien Vous ouvrez Vous ouvrez vite fait Vous regardez Vraiment rapide Vous regardez Ça bouge Vous refermez Ensuite vous sous-pesez Si il y a besoin De nourriture Vous rajoutez Sinon il n'y a pas besoin Voilà Donc sur ce J'espère que vous Votre hivernage Se passe bien Enfin l'hiver Qui se passe Se déroule pour le mieux On a enfin des températures Négatives La semaine prochaine On nous annonce Quand même du moins 7 Dans le centre de la France Vers Orléans Donc ça commence A être intéressant Parce qu'il ne faut pas oublier Que le froid C'est important aussi Pour non seulement Que les grappes se resserrent Qu'elles se reposent Et qu'elles puissent repartir D'un bon pied Pour l'année prochaine Moi aussi Ça fait crever Toutes les saletés de bestiole Qu'on peut retrouver Les guêpes Enfin les guêpes Ou les frelons Tout ça Qui sont hivernés Dans un coin aussi Ça peut les faire mourir Quand les températures Descendent très très bas Ce qui évite D'en avoir trop L'année d'après Donc voilà Moi le froid Ça ne me dérange pas De toute manière Les abeilles sont habituées Elles ont été conçues comme ça Donc elles savent très bien Comment réagir Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker A vous abonner encore une fois Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut C'était Happy Tof Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada